Un salon tellement grand, mais tellement grand, j'en reste pas en toi. C'est assez rare d'avoir des dimensions aussi généreuses pour un salon. Mais est-ce que c'est au détriment d'autre chose ? Et en plus d'avoir un salon immense, ce camping-car Roller Team Kronos 274 TL, 274, en finition performance, embarque plusieurs packs qui vont visiblement rendre la vie agréable à bord. Je te parle aussi des tips qui vont arriver sur mon blog, histoire de partager des petites choses à faire pour préserver ton bébé. Pas par la taille, mais par l'amour que tu lui portes. Et c'est maintenant ! Salut que c'est bienvenue sur les réflexions du petit Marcel en camping-car, le meilleur endroit où trouver de bonnes informations sur les camping-cars. Motorhome pour les ch'tis belges. Je m'appelle Marcel et je suis un passionné de ce mode de voyage. Sur cette chaîne, tu y retrouveras des news sur tous les véhicules de loisirs de tout format. J'y relève à chaque fois et sans concession les points forts et les points faibles ou à améliorer. Et tout cela avec un œil de passionné. Et si tu es nouveau ici, je vais te demander d'attendre. Oui, je vais te demander d'attendre avant de t'abonner. Et bien oui, attends la fin de cette vidéo pour savoir si tu as apprécié. Et si c'est le cas, il n'y aura plus qu'à. Et si tu veux rejoindre ma communauté, va voir sous la vidéo, tu y retrouveras mon bonus qui est totalement gratuit. Et qui n'engage à rien, mais qui te permet d'avoir par exemple des informations exclusives ou encore participer aux rencontres que j'organise. Allez, assez de blabla, voyons ça. Ce véhicule est un 6 places carte grise. J'ai bien dit 6 places, hein ? Il y a 6 couchages et autant de places pour manger, en famille ou entre amis. Mais attention, de base, c'est un 4 couchages qui est prévu. Les deux supplémentaires sont en option. Ce qui est normal à mon sens. Rares sont ceux qui vont voyager à 6. Et donc, autant éviter une dépense supplémentaire pour les autres. Bon, ça c'est sur catalogue. En pratique, ce véhicule léger avec un poids maximum de 3 tonnes 500 affiche un poids à vide de pratiquement 3 tonnes. Reste 500 kilos pour les accessoires, pour les membres de la famille, pour ceux qui se trouvent dans les armoires et pour la tâche remorque que tu ajouteras probablement. C'est clair qu'en pratique, avec 6 personnes à bord, pour éviter le surpoids, il te faudra réellement faire des choix sur ce que tu emmènes avec toi. C'est vrai qu'il est question de passer le permis B vers une évolution à 4 tonnes 500, mais ce n'est que au conditionnel. Et rien n'est encore validé. Le véhicule présenté est équipé du moteur Ford de 2 litres de 170 chevaux. Sache que les 170 chevaux font partie en réalité du pack qui agrémente ce camping-car. De base, c'est le 2 litres de 130 chevaux. Mon avis est que si tu voyages avec maximum 4 personnes et sans remorque, je pense que tu n'auras pas de problème. Sinon, au mieux, il faudra sortir les pédales pour aider ton moteur dans les montées. Ce n'est évidemment que mon avis. Dis-moi ce que tu en penses en commentaire. Je suis toujours intéressé de savoir ce que tu penses. Il y a également l'option boîte automatique sur ce beau bébé. Mais de base, c'est la boîte manuelle qui est proposée. Ce véhicule embarque également le pack Performance et le pack Performance+. Ce qui représente plus de 10 options, dont par exemple un panneau solaire de 120 watts. Le réservoir de carburant est de 70 litres, 70 litres. Et ce sont des jantes 16 pouces mais en tôle. La capacité des réservoirs est de 100 litres d'eau propre pour 120 litres d'eau usée. C'est la première fois que je vois un véhicule qui a plus de capacité dans les eaux usées que dans les eaux propres. Mais ça, c'est vraiment pas mal. Pas de risque de débordement d'eau en vue. C'est vraiment top. C'est un chauffage chauffe-eau de 4000 watts. Cela doit suffire. Mais il y a la version 6000 watts disponible en option. Et c'est un trumage. Si tu as tendance à te rendre dans les pays nordiques, je te le conseille le 6000 watts. Le frigo est un trimix de 135 litres. Pour 6, c'est clairement trop peu. Mais pour 4, ça pourra le faire. Pour rappel, trimix veut dire que tu peux utiliser la batterie pour stabiliser la température quand tu roules, le gaz et l'électricité pour conserver les aliments. En principe, c'est une batterie AGM de 95 ampères qui est prévue. 95. Mais renseigne-toi toujours auprès de ton concessionnaire, de ton distributeur, car c'est lui qui équipe le véhicule de cette batterie. Et enfin, côté dimension, 7,33 mètres de long, 2,35 mètres de large et 2,95 mètres de haut. 2,95 mètres de haut. Dimensions assez classiques qui sont dans le cœur du marché. Allez, on visite. On retrouve évidemment l'avant du Ford, très classique. Dans la vidéo du roller 290 m, donc 290 m, j'ai ouvert le capot et je t'ai montré l'intérieur, comment faire. Donc, tu peux aller le revoir. Comme ça, tu auras l'occasion de voir comment ça se passe. Très classique à Ford avec l'antenne qui donne en général quand même un meilleur signal pour ta radio que sur les Fiat. Très souvent, il faut mettre un amplificateur sur les porteurs Fiat, ce qui n'est pas prévu à la base. Donc, il faut y penser quand même. Tu as le profilé, je le trouve, qui vient fort à l'avant par rapport à d'autres profilés. Il monte quand même devant la fenêtre. C'est presque un petit capucine, quoi. J'exagère, mais quand même. Tu as un Sunroof que tu vois là. Ce propre à le Roller Team, c'est très classique. Je te le disais, ce sont bien des gens de 16 pouces, mais en tol, avec un enjoliveur. Et Roller Team travaille visiblement avec Continental. Mais ce sont des pneus qui sont spécifiques au camping-car ou au motorhome. L'avant, très classique, de nouveau. Au niveau de la porte, je trouve regrettable qu'il n'y ait pas plus de rangement, comme sur Fiat, par exemple. Avant, je disais l'inverse, parce que Fiat était vraiment à la rue. Mais aujourd'hui, Fiat a quand même bien évolué. Ce sont les stores Rémy, très classiques. Je ne sais pas si tu as été voir déjà la vidéo du VanRanger 602. Mais je trouve, et d'ailleurs dans un notin aussi, le Bilbao. C'est des nouveaux stores et je les trouve vraiment super. Mais c'est pour des porteurs Fiat. Donc je ne suis pas certain que ça irait sur Forte, qu'il y a des fenêtres plus longues, évidemment. Voilà. Lève-vite électrique, évidemment, verrouillage centralisé. Ça, c'est pas mal, parce que c'est des deux côtés sur Forte. Fiat, c'est juste de l'autre côté. Mais il manque quand même du rangement. Tu as un peu de rangement là, mais c'est tout, quoi. Là, c'est la poignée, donc c'est pas top. Pour moi, ils doivent évoluer. Mais ça, c'est très clair que ce n'est pas Roller Team, évidemment. Ça, c'est Ford. C'est une petite jupe. C'est très joli, très simple. Pas de tapis, mais c'est pas plus mal. Tu peux en mettre, je pense, que tu as pour mettre des petits tapis. Et je trouve que c'est amplement suffisant. C'est beaucoup plus simple de nettoyer un truc en cailloux que quand c'est avec du tapis. En général, les batteries se trouvent en dessous de ce siège. Eh bien, ici, tu vois, ce n'est pas les batteries qui sont ici. C'est une partie de tout ce qui est électrique. Tu as le booster, voilà. Une très grande fenêtre. Et tu peux regarder à l'intérieur, tu vois, de l'autre côté, c'est une très grande fenêtre. Tu as vraiment un immense salon. C'est vraiment intéressant de faire découvrir ce type de véhicule. Alors, ici, c'est pour l'eau, évidemment. Ici, pour l'électricité. Et ici, c'est pour pouvoir brancher ton barbecue de ce côté-ci. Et ça, c'est vraiment pas mal du tout. Moi, personnellement, il se trouve de l'autre côté, mais je n'ai pas fait de trou. Je l'ai mis dans le compartiment à bonbonne. Et puis, je passe à un tuyau qui fait 6 mètres de long et qui me permet d'avoir mon barbecue de ce côté-ci aussi. Tu as une fenêtre qui est coulissante. Ça, c'est pas mal. Parce que quand tu ouvres la fenêtre, la porte, pardon. Parce que quand tu ouvres la porte, il n'y a pas de risque, tu vois. Ça, c'est enfin des constructeurs qui pensent à ça. J'ai oublié de te dire, oui, ce sont des veilles affleurantes, mais on ne va pas se le cacher. Ce ne sont pas les hauts de gamme quand même. Mais bon, tu sais, je ne sais pas forcément ce que tu as de plus. Peut-être au niveau acoustique, je n'en sais rien. C'est une porte XL. Tu vas le voir de toute façon quand on va l'ouvrir. Avec un éclairage au-dessus, pas mal. Il faudra que tu rajoutes un store si tu veux. Tu n'es pas obligé. Il y en a qui n'en ont pas besoin. Surtout si tu es fort nomade et que tu ne restes pas souvent à la même place et pas longtemps. Ton store, il ne te sert à rien. Donc, ça, c'est vraiment des choix d'utilisation du véhicule qui font que tu l'équipes d'une manière ou d'une autre. Donc, comme tu le vois, la porte, elle est loin à l'arrière. Mais tu vas voir, c'est pas mal. Et en général, quand on a des lits superposés comme ici, c'est le cas. En général, pas toujours. Mais c'est plutôt assez classique dans ce domaine-là. Ah ben voilà, la soute, elle est un peu spéciale. Pour moi, c'est un des points faibles des lits superposés. Mais je te l'expliquerai après. Voilà, alors. Logiquement, il faut l'attacher, tu vois, avec la sangle. Mais je vais le tenir comme ça. Comme ça, on va voir. Alors, j'ai envie de te dire que ton lit peut mal de bouger parce que c'est des bons trucs métalliques. Tu en as quatre de ce côté-là. C'est pas mal. Alors, tu as ici, pour te doucher, tu vois, ça, c'est dans les packs. C'est pas mal aussi. Pour te doucher ou pour doucher ton vélo quand tu as été faire du cross, par exemple. L'éclairage très classique. Voilà. Ici, tu as une prise 220 volts. Donc, ça, c'est pas mal de ce côté-là. En dessous, là, voilà. Je trouve que c'est un petit peu dommage. Il n'y a pas beaucoup de protection. Et puis, pour sangler, c'est vraiment pas top, quoi. Voilà. Donc, tu vois, tu as quand même des grandes portes des deux côtés qui sont quasi sur la largeur. En tout cas, sur la largeur utilisable. Mais dis-toi que tu ne sois rien sanglé de ce côté-là. Et de ce côté-là, ce sera la même chose. Donc, il faut vraiment bien tenir compte de ça. Et je t'expliquerai mon anecdote quand tu achètes ce véhicule. Est-ce que tu as besoin du lit ou pas ? Si tu as besoin du lit, ça va être un peu compliqué. Je le remettrai bien de l'autre côté après. Mais regarde, ici, ils ont même pensé à mettre ce plastique pour permettre une aération, quoi. Ça, c'est pas mal. Quand même te dire que de temps à autre... Je vais le mettre de l'autre côté. Voilà. Il faut quand même te dire que de temps à autre, les matelas, tu as intérêt à les sortir pour leur faire prendre un petit peu d'aération. De ce côté-ci, c'est la même chose. Il n'y a pas grand... C'est chauffé. Donc, ça, c'est pas mal. Quand tu dors, tu as quand même du chauffage ici. Et tu en as encore là-au-dessus. Voilà. Cette fois-ci, j'aurais fait les deux côtés avant de faire l'arrière. Mais c'est pas grave. Voilà. Donc, ça, tu vois, tu as de la soute. Si tu veux utiliser ton lit pendant que tu roules, ben, tu n'as pas grand-chose. Sinon, tu dois le remonter. Mais alors, ça veut dire que quelqu'un ne sait pas dormir dedans, quoi. Tu as une fenêtre derrière. Ça, c'est pas mal. Mais celui qui est au-dessus n'a pas de fenêtre. Enfin, voilà. Faut le savoir. J'ai oublié de te dire, mais ça, c'est pas mal ici. J'ai déjà dit que c'était sur d'autres. Où je les trouvais vraiment moins bien. Mais... Ça te permet d'être flexible. Tu vois, comme ça, tu as du vent, mais il ne se reclope pas. Et ça, c'est bien. Et tu vois, ici, ça ne t'embêtera pas et que la porte ne sait pas aller plus loin et ce n'est pas plus mal, quoi. Un détail qui n'est pas sur tous, c'est que tu as des petits joints ici, tu vois. Mais quand tu refermes, ça bloque. Et c'est bien. Ça permet d'éviter des jeux. Les charnières, elles sont bien, mais classiques aussi, hein. Voilà. Alors, je te disais tout à l'heure que celui-ci n'avait pas de fenêtre. C'est faux parce qu'il en a une, mais sur le côté, ce n'est pas à l'arrière, quoi. Voilà l'arrière. Très classique. Tu n'as pas du LED, mais d'un autre côté, ce n'est pas indispensable non plus, franchement. En plus, quand c'est dans ton véhicule, tu ne le vois pas. Donc, tu as déjà le prééquipement pour ton porte-vélo. Donc, ça, ce n'est pas mal. Ce n'est pas des choses que tu devrais mettre en plus. Et puis, tu as une caméra, là. Alors, je ne me rappelle plus quel type de caméra c'est. Je regarderai sur l'écran et je te dirai si c'est vraiment qualitatif ou pas. Mais bon, voilà. C'est très classique. De ce côté-ci, on n'a pas grand-chose à dire. C'est du Roller Team très classique. Une vue de ce côté-ci. Alors, tu vois, tu as deux grandes grises. Ça veut dire que tu as un grand frigo de ce côté-là. Là, sous ton la vue. Tu vois ici, c'est une série spéciale performance by Urbanos. C'est vraiment prévu pour ce concessionnaire. Le choix des couleurs, l'équipement. Comme par exemple, tu as vu pour la douche d'eau ou bien pour le gaz à l'extérieur. Tout ça, c'est grâce à ce kit spécifique. Alors ici, c'est la porte du essai. Voilà. Très classique. Ah, ça, c'est pour... Je me demandais à quoi ça servait, mais c'était pour la porte-là. Donc, ça voudrait dire qu'il n'a pas les mêmes... Ah, voilà. Tu vois ? Voilà. Je comprends mieux. Voilà. Tu vois ? Ici, tu s'y ouvris vraiment à 180 degrés. De l'autre côté, tu as vu, c'est une sorte de ressort, mais c'est parce que tu as la porte. Donc, bien pensé. Pas mal bien pensé, Roller Team. Ils ont vraiment pensé aux détails. Par contre, je ne vois pas ici de petits joints, et ça, c'est dommage. Pourquoi d'un côté et pas de l'autre ? Je reviens à la cassette. Classique. Voilà. Toujours pas de filtre. Bon, je vais me dire, c'est un prix relativement... Dans la moyenne basse, donc on peut se dire que c'est un peu normal que tu n'as pas les mêmes équipements que sur un haut de gamme. Par contre, tu n'as pas la place pour mettre tes produits bleus. Ça veut dire qu'il faudra au moins que tu ouvres une deuxième trappe. Par exemple, tu pourrais mettre tes produits bleus avec ta bouteille de gaz qui se trouvera ici. Tu n'as place que pour une bouteille. Et je le dis très souvent, ou c'est très haut, ou c'est très bas, mais l'entre-deux, c'est terrible. Et ici, c'est très haut, donc c'est pas mal. Moi, je pense personnellement, quand tu enlèves ta bonbonne, si tu dois le faire, franchement, ça te permet justement de ne pas te faire mal au dos. Et alors, si tu réfléchis avec ta bonbonne, tu as encore de la place pour mettre pas mal d'équipements. Alors, la lyre, c'est une lyre classique, tu vois. Donc, si tu veux rouler avec ton gaz ouvert, mais je ne me rappelle plus si c'est un frigo trimix ou pas. Si c'est un trimix, d'abord, c'est dommage qu'il n'y ait pas de bonbonne. Ça, c'est une chose. Et si tu veux rouler avec un frigo qui refroidit, eh bien, tu as intérêt à l'équiper du crash-chance-or, etc., de tous les systèmes de sécurité. Ce sera quelques centaines d'euros supplémentaires. Mais bon, si tu n'en as pas besoin, autant qu'ils ne le mettent pas et que tu le mettes si toi, tu en as besoin. Voilà, voilà. Le look, il est pas mal. Encore la grande fenêtre, comme je t'ai dit. Et puis, alors là, la sortie Truma. Donc, ça veut dire que quand tu as une sortie, une cheminée de ton chauffe-eau Truma, ou n'importe quelle marque, qui se trouve au-dessus de la fenêtre, tu as toujours un contact ici. Et quand la fenêtre est ouverte, eh bien, ça ne fonctionne pas pour ne pas qu'on ait des intoxications à l'intérieur. Donc, si tu as ce type de véhicule, réfléchis quand ta fenêtre est ouverte, si tu n'as pas ton eau chaude, par exemple. Voilà, la porte, classique aussi, on ne voit pas. Par contre, ici, ça, c'est le plus que Fiat devrait avoir. Tu vois, quand tu ouvres, tu peux ouvrir et ton carburant et ton avis blue. Ce qui est bien, c'est qu'une fois que la porte est fermée, tu ne sais pas l'ouvrir. Et ça, c'est pas mal du tout. Et tu vois, tu n'as pas besoin d'un bouchon à clé. Ça te fait gagner du temps quand tu es sous l'eau et que tu dois faire le plein. C'est pas mal. C'est un frein à main. Je ne crois pas que chez Ford, tu as une option de frein électrique. Voilà, les sièges, j'en en reparlera, ce n'est pas le meilleur. Tu vois l'avantage, contrairement à Fiat, tu as l'ouverture et la fermeture centralisée sur les deux portes, c'est bien. Lève-vite électrique et pour le reste, on va voir à l'intérieur. Voilà le tour extérieur. Alors, au niveau de la porte, tu as une belle poubelle. Franchement, elle me fait vraiment penser à celle de Mobile Veta. Mais c'est pas mal. Bon, c'est du plastique, mais tu as deux points de fermeture. Ça, c'est pas mal. Ça, c'est du métal. Tu as une belle porte avec un beau store. Franchement, Roller Team, moi, je trouve qu'il fait bien les choses. Tu as un store qui est aimanté sur le bout et ça, c'est rare. Donc, ça, c'est pas mal. Il est vraiment bien, vraiment. Je vais un peu reculer pour que tu le voies tout entier, tu vois. Voilà, c'est vraiment pas mal. Voilà. Alors, je vais rentrer, je vais fermer la porte. Donc, ça, on s'entendra bien. Tant que je suis ici, tu as une arrivée de chauffage là. Tu as une belle poignée. Les interrupteurs pour les lumières. Une petite aumônière pour mettre ton journal. C'est vraiment très joli. Voilà. Alors, je fais vite le tour, vite fait. Comme ça, tu le vois. Voilà une vue plongeante du véhicule. Waouh ! C'est immense. Je trouve vraiment qu'ils ont bien fait les choses. Je te montre. Voilà, voilà. Le bloc cuisine. C'est assez classique, cette implantation, si ce n'est évidemment le salon qui est immense. Tous des meubles là. Un lit qui est là-haut-dessus. Voilà. Et alors, je vais me retourner dans l'autre sens. Comme ça, tu vas voir vraiment tout. Donc, ça, c'est le cockpit. Tu vois. La boîte automatique. On va voir ça plus en détail après. Voilà, voilà. Tu vois, c'est immense. Tu encours les lits. On va quand même aller tout près. Ça, c'est encore un interrupteur. Voilà. Donc, une grande penderie sûrement. On va voir. Voilà, c'est une grande penderie. Ah, tu vois, là, on voit qu'il y a déjà un panneau solaire, effectivement, de 120 watts. Et c'est un MPOET. Ce n'est pas un MPTT. Ici, derrière, que tu ne vois pas, c'était la bonbonne de gaz. Donc, ça, tu te situes. Tu as encore une armoire, un frigo. Voilà, voilà. Je vais te montrer tout ça, évidemment, après. Et puis, alors, tu as les lits superposés là-derrière, avec encore un peu de rangement là-dessus. C'est pas mal. Et la fameuse salle de bain, qui est vraiment pas mal du tout. On va la visiter, mais comme ça, tu as eu une vision globale sans devoir regarder toute la vidéo. Donc, c'est pas mal. Mais on revient là-dessus après, évidemment. Allez, on démarre par le cockpit, maintenant. Alors, je commence. Volant très complet. Je vais te montrer après, évidemment, le tableau de bord, mais très complet. Franchement, sur ce point de vue-là, ils sont vraiment pas mal du tout. La boîte automatique, qui m'a l'air bien sympathique, mais sincèrement, je voudrais pouvoir descendre pour allumer la caméra, mais la caméra, elle ne va pas. Donc, je pense qu'il doit y avoir une connexion à faire et qui n'est pas faite. Que dire, elle est complète. Tu as, au niveau du téléphone, au niveau de la radio, de ce côté-là, là, c'est la radio pour allumer et couper. Tu as le limiteur de vitesse, le régulateur de vitesse. Donc, tout est là. Vraiment, il est très complet. Et j'en ai eu un, il est très sympathique et très agréable à rouler. Moi, c'est encore l'ancien tableau de bord, parce que ça date de quelques années maintenant, mais franchement, ils sont très agréables. Je vais reprendre la caméra pour te montrer. C'est dommage qu'elle n'aille pas. Sinon, normalement, tu appuies ici et ça fonctionne et tu vois à l'arrière. Je te le dis, ce n'est pas les meilleures caméras. J'en ai une. Ça fait son taf, mais ce n'est pas top top. Tu as ici, et là, c'est bien que Ford a évolué. Il a fait un peu comme Fiat. Et c'est très bien, parce que tu as le CarPlay dessus, ça veut dire que tu mets ta tablette ou ton smartphone et tu as ton GPS là. Moi, je trouve que c'est vraiment top. Tu as les stores Rémy. Comme je te l'ai dit, mais tu vois, avec les stores Rémy, il faudra chaque fois que tu bouges pour pouvoir le mettre convenablement. Tu vois, on peut le mettre de l'autre côté, mais c'est la même chose. Je vais le faire pour une fois te le montrer. Et à chaque fois, je dis ça la même chose, mais je ne le fais pas. Alors, voilà. Alors, truc et astuce. Ici, c'est des aimants. Quand tu restes, comme moi, des fois 15 jours, 3 semaines à la même place, avec la chaleur, etc. Les aimants, ça colle, c'est très dur à enlever. Eh bien, il suffit tout simplement de mettre un bout de papier collant des deux côtés. Ça émantera, ou même d'un côté. Ça émantera, mais ça te permettra de le décoller sans problème. Voilà. Donc, tu vois, très classique. Mais là, voilà, ce que je t'ai dit, il faudra à chaque fois le changer. Là, évidemment, c'est Ford. Tu n'as pas de miroir de courtoisie de celui-là, mais sinon, c'est l'ampiote comme partout, etc. Tu as un vide-poche ici, avec une prise USB là. Je trouve qu'il devrait évoluer comme Fiat et avoir au moins la prise USB C à côté de l'autre, au moins deux. Tu as encore une prise 12 volts ici, et bon, tu peux mettre ton smartphone là. Si tu ne l'utilises pas là, tu peux le mettre là, par exemple. Et là, c'est pour mettre ta lampe, par exemple, pour la charger ou quoi que ce soit. Tu as le start and stop qui est ici. L'aide à la montée, quand tu es dans des chemins peu stables, ça t'aide à la traction. Ça met la force du bon côté. C'est un airco, mais je pense qu'il est manuel, tu vois. Je le coupe pour ne pas le faire râler. C'est des givrages classiques. Là, c'est les quatre clignoteurs. Là, c'est mode normal, mode éco ou mode normal ou mode éco ou mode normal ou mode éco. Oui, j'arrête. Mais bon, je ne sais pas si tu vas faire beaucoup d'économies sur ce type de véhicule. Je pense peut-être que... Mais ça, c'est une incertitude, je ne sais rien. C'est une hypothèse de ma part. Si toi, tu le sais, merci de le mettre en commentaire. Donc ça, je augmente mes connaissances. Je pense que ce n'est pas plus mal pour ne pas forcer trop sur le moteur. Comme je le rappelle, ce n'est jamais qu'un 2 litres. Donc c'est déjà faible. Alors déjà, quand il est en version 130, j'ai un peu de mal. Mais bon, voilà. En 170, ça doit quand même le faire pour 4 personnes. Alors de ce côté-ci, un beau grand vide-poche. Et je vais te le montrer tout de suite après. Tu as, de part et d'autre, des portes-gobelets. Donc ça, c'est pas mal. Mais ça a toujours été chez Ford. J'ai toujours connu ça. Et ça, vraiment bravo Ford. Voilà, tu vois, là, c'est pour régler tes rétroviseurs. Ici, c'est tout ce qui est l'éclairage. Là, c'est pour le tableau de bord pour diminuer ou augmenter l'éclairage. C'est pour ton anti-crash. Là, je ne suis quand même pas à t'expliquer clignoteur et tout ça. Lave-glace, essuie-glace, etc. Radio-basique, ce n'est pas un multimédia du tonnerre. Mais sincèrement, si tu as ton carplay, moi, personnellement, ça, c'est quelque chose. Je ne mettrais pas des sous là-dedans, par exemple. Moi, ça m'irait bien, ça, avec ma tablette pour conduire comme GPS. Ça, c'est pas mal. La caméra que je t'ai dit, mais voilà, malheureusement, elle n'est pas connectée ou elle est mal connectée. Je n'en sais rien. Sur l'avant, c'est toi, Rémi, je te l'ai montré. Tu as une prise de 12 volts. Dommage qu'ils n'aient pas mis une USB en plus. Mais tu vois, tu as quand même du rangement. Et ça ne glissera pas parce qu'ils ont mis des petits caoutchous. Donc, c'est pas mal du tout. Alors, tu vois, tu as encore, j'ai oublié de te le dire, mais tu as encore un vide-poche là. C'est pas mal. Siège, là, je vais dire, c'est quand même pas un point fort. Je ne veux pas dire que c'est un point faible. Mais voilà, c'est pas les meilleurs. Mais évidemment, il y a toujours... Ça, c'est une histoire de prix. C'est clair. Ils se tournent. Ça, c'est bien. Et on va les tourner après. Mais par contre, tu vois, sur ceux que... Les plus haut de gamme, là, c'est la barre pour le faire avancer et reculer. Eh bien, ici, elle reste de ce côté-là. C'est une habitude, ça. Une fois que tu as l'habitude, ça va. Mais sur les autres, ça se tourne et c'est toujours devant. Donc, c'est beaucoup plus facile. Voilà, c'est un détail. Confort, tu vas rouler dessus, mais... Je vais te montrer le siège. Voilà, il faut... Voilà. Je n'ai pas envie de le critiquer parce que je serais injuste de le critiquer. Mais je n'ai pas envie de te dire non plus, « Waouh, il est merveilleux. » Il est merveilleux. Non, il n'est pas merveilleux. Voilà, c'est fonctionnel. On l'a vu où il y avait le booster, etc. Eh bien, tu vois, ici, tu as un coupe-circuit pour ta batterie. Et ça, c'est bien. Vraiment, ce n'est pas tous qui l'ont. Franchement, ce n'est pas tous. Donc, moi, je trouve que c'est pas mal du tout. Alors, sur le dessus, très classique à Ford. Roller Team a mis quelque chose qui descend assez bas. Donc, tu vois, mais tu auras accès et quelque part, ça va le caler. Donc, ce n'est pas mal. Moi, je l'utilisais pour mettre mes documents, etc. C'est facile d'avoir. Alors, au-dessus, tu as encore du rangement. Mais de nouveau, moi, personnellement, je mettrais du bubblegum ou un feutre ou quelque chose. Parce que sinon, tu vas entendre rouler tout le temps quand tu vas. Tu vas entendre glisser les choses quand tu vas rouler. Ce ne serait pas agréable. La même chose ici. Voilà. Alors, tu vois, ici, c'est les deux stores qui vont sur les deux grandes fenêtres. Voilà. Ils ne les ont pas mis. Je suppose que c'est pour les protéger. Et là, tu as encore de l'emplacement. Tu as vraiment beaucoup de place. Mais là, merci pour aller les rechercher. Mais des choses que tu n'auras pas besoin souvent, quoi. Voilà, voilà. Là, c'est encore un. Il y a, je ne sais pas, il y a des papiers, documents, etc. Ils sont là. Voilà. Tu vois, c'est une rouvki où ? Qui s'ouvre. Donc, ça, c'est pas mal. On va l'ouvrir. Je ne suis pas à tout pour vous, moi. Ah oui. Voilà. Alors, voilà. Il est lourd. Et tu vois, il est lourd. Et c'est pour ça qu'ils ont mis, en fait, des petites vis. Parce que si c'était avec un piston ou un cliquet, ça ne resterait pas ouvert. Donc, avec le poids. Mais ce n'est pas plus mal. Ça veut dire que c'est un double vitrage. Il faut vraiment... Ça, pour moi, c'est un côté plus, quoi. C'est un côté plus. Parce que quand tu n'as pas de double vitrage, bonjour la buée. De quoi fermer. Et tu vois, c'est bien fermé. Il fera bien noir pour quand tu dormiras. Et puis, évidemment, tu as le moustiquaire. Je finis à l'avant en te disant, t'as une marche. Comme je dis souvent. Et ça m'est arrivé. C'est pour ça que je te le dis. Fais attention. Parce que si tu te l'apprends, c'est... Tu vas retrouver ton nez encastré sur l'avant de ton tableau de porc. Donc, fais attention. Voilà pour l'avant. Alors, là, c'est une première armoire. Et là, je pense que c'est le système de manivelle pour ouvrir au cas où. Tu n'as pas de tablette. Mais d'un autre côté, elle n'est pas fort haute. Donc, ça le fait. Les charnières, je pense que c'est pas mal. Mais maintenant, tu n'as pas de frein. Tu vois. Bon, ça ne dérange pas non plus. Franchement, voilà. Non, ça ne dérange pas. Ils ont mis un caoutchouc ici pour amortir. Donc, tu vois, je trouve que c'est bien. Il y en a des fois où ça fait « bang » et que c'est bois sur bois. Ici, ce n'est pas le cas. Donc, c'est pas mal. Je pense que tu n'auras pas de problème avec ces charnières. Voilà. Tu vois. Non, c'est vraiment bien. Roller Team, pas mal. Donc, je disais, il n'y a pas de tablette. Mais ce n'est pas fort haut. Donc, je ne pense pas qu'il y a l'utilité. Elles sont moins hautes. C'est parce que tu as le lit au-dessus, évidemment. Et là, au-dessus, tant que je suis ici, c'est une sorte de feu. Je ne vais pas dire d'alcantar. Mais en tout cas, ça donne cette impression-là. Un éclairage. La même chose de l'autre côté. Mais ça, il ne faut pas être prophète pour le savoir. Voilà. Des éclairages indirects. C'est très joli. Franchement, le look, il est vraiment pas mal du tout. Alors, les fenêtres. Mais je pense que ce sont des fenêtres à piston. On va tout de suite tester ça. Si c'est le cas, félicitations. Ouais. Voilà. Ça a piston. Ça, c'est vraiment super. Félicitations Roller Team. Tu vois ? Ça te permet, en réalité, même si tu es contre un autre véhicule. Parce que dans les aires de stationnement, il y a des fois très peu de place entre les véhicules. Ça te permet de refermer ta fenêtre. Les autres, tu ne sauras pas. Parce qu'il faut les rouvrir totalement à fond pour pouvoir les refermer. Donc, il faudra que tu bouches ton véhicule en faisant bien attention de ne pas l'accrocher. Donc, voilà. Piston. Félicitations. Autre chose. Je ne sais pas si tu sais. Un truc et astuce pour les nouveaux. Tu peux mettre comme ceci. Donc, c'est une manière. Et ça te permet d'avoir une aération. Tu vois ? Quand tu es à l'arrêt, ça ne se voit pas forcément d'extérieur. Tu vois ? Et quand tu as une petite aération en été, ça te fait du bien. Ou quand tu hivernes ton véhicule, ça te permet justement que les joints, qui sont là, ne collent pas au carreau. Parce que quand ça reste fermé longtemps, c'est ce qui arrive. Et je te montrerai dans les tips que je vais mettre sur mon bloc, comment justement éviter ce souci. Mais je te montrerai ça plus tard. Voilà. Donc, bravo, bravo, bravo. La sonde pour dire la fenêtre est ouverte. Donc, le chauffage, il se coupe. Alors là, ça, je trouve que c'est vraiment dommage. Ils auraient pu faire un effort et mettre quelque chose de plus qualitatif. Maintenant, voilà. Est-ce que c'est grand ? Moi, personnellement, j'aurais mis quelque chose sans enrouleur de ce type-là qui permette en fait de l'arrêter où tu veux. Pas comme ceci que tu sens vraiment, tu vois, lui. Et puis, alors, il faut que tu accroches encore. Et comme c'est une grande fenêtre, il faut tes deux mains. Voilà. Je l'ai eu sur mon Challenger, sur mon chanson. C'était un chanson à l'époque. Mais c'est la même chose. Ce n'est vraiment pas les meilleurs. Ça, c'est dommage. Mais de nouveau, le véhicule, par rapport à ce que tu as, il est dans une gamme de prix très, très, très honnête. Donc, petit point bémol. Je te rappelle que tu as les stores que je t'ai montrées qui se mettent sur les deux fenêtres. Ici, ils ne les ont pas mis. Je suppose que c'est pour ne pas l'abîmer. Voilà. Tant qu'on est sur le dessus, je te montre ici. En fait, tu as une prise 220 volts, une prise 12 volts pour le coaxial et pour ton satellite. Donc, ça veut dire que tu peux mettre une TV ici. Mais je ne sais pas trop bien comment tu vas la mettre. Mais voilà, tu auras cet interrupteur-là qui sera un petit peu caché. Mais voilà, ça peut se mettre là. Alors, si tu mets ta TV là, réfléchissons. On regarde. Tous ceux qui seront là, il faut qu'elle soit basse, sinon tu ne vois pas avec le meuble là. Mais donc, ça peut se faire. Ça peut se faire. Ceux-là, évidemment, c'est exclu. Ils ne sauront pas le voir. Mais tu as assez de place. Je te l'ai montré. Le salon, regarde, comme c'est immense. C'est un salon immense. Tu as vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de place. Ça, c'est vraiment top. Vraiment. Voilà. Alors, avant de continuer dans la cuisine, on va d'abord descendre le lit pour voir. Mais dis-toi, c'est ça le problème d'un profilé ? Une fois que tu descends un lit, je ne vais pas le descendre plus bas, mais tu sais qu'on le descend un peu plus bas. Mais il faudrait que je retire les coussins. Mais donc, quand tu as un lit comme ça, ça veut dire que tu n'as pas de table tant que les gens dorment. Tu vois ? Donc ça, c'est un choix. Ici, il faut dire que tu as deux personnes qui vont dormir là. Donc, je suppose que c'est les parents et puis les enfants qui vont dormir sur les lits là. Mais donc, ça veut dire que les parents, quand ils dorment, les enfants, il faudra qu'ils se débrouillent pour s'amuser tant que le salon n'est pas disponible, évidemment. Donc, si papa, maman veulent aller dormir et que les enfants veulent encore regarder la TV, ça va être un peu chaud, par exemple. Donc, il faut être bien conscient de ça. Ce n'est pas un problème pour beaucoup de personnes, mais, et là, je vais te parler des lits superposés, c'est quand même un problème pour les gens qui se lèvent tôt et qu'il y en a d'autres qui se lèvent tard. Le matelas, ce n'est pas les pires. J'ai déjà vu bien pires. Mais ce n'est pas non plus le top top, quoi. Mais c'est un sommier à latte. Et moi, je trouve qu'il est super bien fini. Tu as les harnais de sécurité des deux côtés, tu vois, l'autre, il est là-bas. Donc, il n'y a pas de risque de tomber, quoi. Tu as même une petite lampe. Donc, voilà, c'est pas mal. Je pense que tu peux même mettre ton téléphone là sur le côté, sur les deux côtés. Mais, est-ce que tu as une prise USB ? Non, je n'en vois pas. Voilà. C'est bien. Honnêtement, je ne vais sûrement pas critiquer. C'est bien. Ce type de véhicule, pour le prix, parce que c'est sincèrement, aujourd'hui, ce prix pour un véhicule pareil, tu vas le voir, ce n'est pas exagéré du tout, quoi. Ils ont mis une paroi là pour éviter qu'il y ait de l'humidité qui vienne se mettre. Et ça, c'est bien. Par contre, je vois ici, c'est bizarre, mais il est collé contre. C'est un peu étonnant. Je pense que c'est un petit souci, ça, qu'il faudra régler. C'est des scratchs. Et là, aujourd'hui, on est plutôt à des aimants. Et je pense sincèrement que ce n'est pas une histoire de coût parce que ça doit être fort le même prix, quoi. Mais les aimants, c'est beaucoup plus agréable. Surtout que chaque fois que tu dormiras, tu devras retirer les coussins. Tu ne pourras pas les laisser. À moins de les laisser à mi-hauteur, mais alors tu n'as pas d'échelle. C'est bancal. Pour moi, l'aimant, ce serait génial. Je vais retirer les coussins qui sont beaux, d'abord, beaux et d'une belle épaisseur. Donc, tu dois avoir bon avec. C'est bien. Ils ont mis un scratch. Ça pourrait être un aimant, mais ils ont mis un scratch sur l'arrière. Et ça permet, en fait, contrairement à mon véhicule, que les coussins ne foutent pas le camp. Et ça, c'est bien. Voilà. Voilà, voilà. Alors, qu'attons-nous ? Ça, c'est une planche qui s'enlève totalement. Bon, OK. Il faudra le mettre quelque part. Il faudra trouver un emplacement. Ici, tu as un grand espace. Tu as de la place. Il n'y a rien. C'est un espace. Et ici, c'est fermé. Et là, qu'est-ce qu'il y a ? Ah, ici, en fait, c'est le chauffage. Mais je vais te montrer. Je vais le laisser au vert. C'est le chauffage avec la sécurité pour ta tuyau trido. Ici, c'est fermé, mais à mon avis, c'est encore du technique et c'est les gaines de chauffage qui passent là aussi. Ah oui, mais voilà. À mon avis, c'est celle-là. Parce que tu vas pouvoir mettre ta ceinture qui est là. Je suppose que c'est comme ça. J'ai envie de te dire. Autant ils ont pensé au scratch, etc. pour les faire tenir. Ici, il n'y a rien qui tient. Bah, tout compte fait quand tu es dessus, ça va. Bon, écoute. Je ne vais surtout pas me plaindre. Moi, je trouve que c'est pas mal du tout. Je ne sais pas si c'est le bon coussin. Mais l'important, c'est savoir si on est bien assis. Bon, moi, je ne touche pas le sol, mais je suis tellement petit. 1,67 m. Mais c'est suffisant. Juste se dire, tiens, où est-ce que je vais mettre ce support-là quand je roule, quoi. Ça, c'est un premier poste où tu sais t'asseoir. Tu vois, ici, c'est la fameuse sécurité où tu dois appuyer. Une fois qu'il a gelé, ça saute. Comme ça, ça vide les tuyaux et puis tu rappuies pour réamorcer. Voilà. Une arrivée de chauffage. Moi, j'ai envie de te dire, c'est pas mal du tout. On est bien. C'est très agréable. C'est peut-être du simili-cuir, mais il est super agréable. Vraiment. Donc, cette table, elle va dans tous les sens. Tu vois ? C'est très bien. Voilà. Elle se replie. Et ce qu'il y a de bien, c'est qu'ici, c'est un gros socle. Et donc, ça veut dire qu'il y a une certaine stabilité. Mais le problème, c'est qu'il y a tellement un poids à l'extrême que ça bouge quand même. Il faut vraiment réussir à être juste devant là pour qu'elle soit beaucoup plus stable, quoi. La grandeur, pour moi, vous allez pouvoir manger à 6. Vraiment. Elle est pas mal. Qualitativement, elle bouge, c'est parce qu'il y a des freins. Je pourrais le mettre, mais qualitativement, c'est un bon stratifié. Je ne pense pas que tu vas avoir des soucis. Il faudra déjà vouloir gratter fort pour l'abîmer. Maintenant, où est-ce qu'on se met pour manger ? Parce qu'il faut quand même être tout prêt, quoi. Tu vois ? Là, j'ai envie de te dire, tu vois, je ne sais pas trop bien. Si tu restes comme ça, un, deux, trois, quatre. Si tu vas plus par là, alors là, on saura plus manger là, mais il n'y aura personne qui saura s'asseoir là. Voilà. Est-ce qu'on sait la tourner ? Parce que je me dis, je vais quand même regarder, mais... Non, non, non. Voilà. Donc, je pense que c'est bien réfléchi, mais pas abouti. Voilà. J'ai envie de dire ça. Je pense qu'il n'y a pas grand-chose à faire. Par exemple, pour ce type de table, je pense qu'un deuxième pied, juste ça, ça réglerait le problème. On n'aurait vraiment plus de problème de stabilité. Tu vois, ici, c'est... Voilà. Ce n'est pas... Mon point de vue, évidemment. Mais, voilà. Il y a d'autres marques, même des bons marchés, ils mettent un deuxième pied parce que ça le nécessite. Voilà. Je le répétais à des abonnés que j'ai vus tout à l'heure. C'est une histoire de parti pris, les motorhomes. Il n'y a pas... Il y a plus d'un côté, c'est qu'il y a du moins ailleurs. C'est toujours du compromis. On ne sait pas faire autrement. Là, c'est le même principe, évidemment. Tu poses, je vais voir. C'est bien ce que je te disais. C'est un deuxième siège, un deuxième panneau qu'il faudra que tu ranges quelque part. Là, tu as de la place pour mettre certaines choses, tu as de l'électricité et tu as ta batterie qui est là. Ça veut dire que tu pourrais avoir, si tu as besoin de mettre une deuxième batterie, de l'espace pour une deuxième batterie. Voilà ce que je te disais. Tu vois, tu as ta batterie qui est là et puis tu as encore de la place pour mettre une deuxième batterie si tu veux. Ici, et ça, c'est bien. Tu as des prises USB. Super. Je découvre avec toi ici. Ça, c'est la pompe. Ah, voilà. C'est la pompe à eau. Elle se trouve là. Bon. J'espère pour toi que tu ne tomberas pas trop en panne parce qu'elle est mal... mise. Le réservoir. Voilà. Très classique. Voilà. Je sais très bien qu'elle ne s'ouvre pas. Ça ne sert à rien. Voilà. Les panneaux que je te disais. Voilà. Et tu vois, de ce côté-ci, il y en a partout. Donc, je pense qu'il y a une petite rectification à faire sur l'autre. Voilà. Donc, tu vois, pas mal. Ici, si tu ne le sais pas, c'est tes ceintures. Elles sont là. C'est très bien. Tu as deux places sans problème. Souvent, je dis de ce côté-là, tu as ça qui t'embête. Mais ici, tu auras vraiment la place. Tu n'as pas tellement de problème. Voilà. Bah, écoute. Donc, en résumé, une place, deux places, trois places, quatre places, cinq places, six places, le compte est bon. On peut vraiment voyager assise et sans problème au niveau du confort. Donc, ça, c'est pas mal. Je me pose quand même la question sur la facilité de ranger ça. Et je ne sais pas où, d'ailleurs. Moi, j'ai envie de te dire, en termes de confort et d'espace, pour une grande famille, c'est génial parce qu'il peut pleuvoir dehors, tu as de l'espace. C'est pas mal du tout. Ça, c'est les petites lampes pour quand tu dors, avoir une petite lumière quand tu dois te lever pour ne pas réveiller tout le monde. Tu m'attends un peu partout. Tu as un chauffage ici. Je fais tout ce qui est au sol, comme ça. Voilà. Et tu dois sûrement avoir encore un chauffage, mais je crois que je te l'ai déjà montré. Voilà. Ça, c'est le sol. Tu as trois armoires ici. Voilà. Et là, tu vois, tu as des étagères. Et ça, c'est pas mal, quoi. Mais c'est normal. Elles sont plus hautes que les autres. Donc, c'est tout à fait normal. Voilà. C'est pas mal. Maintenant, les charnières, je ne pense pas que tu auras des problèmes avec. J'ai déjà vu des plus solides. Sincèrement. Mais ce n'est pas les bas de gamme non plus. Tu vois, ça fait son taf. Ici, tu as... Je trouve que c'est dommage que ça soit en plastique, mais il est assez simple. Mais je trouve qu'il y a d'autres systèmes de fermeture qui sont beaucoup plus simples physiquement et avec qui tu auras moins de problèmes. Tu as des petits rebords pour éviter que ça tombe et tu as des ouvertures histoire que ça aère correctement le meuble. Voilà. Cuisine. Toujours dans les armoires. Tant qu'on y est. Ici, tu as une grande armoire avec deux tablettes. Ça, c'est grand. C'est bien. Pour mettre tes casseroles et tout ça, c'est pas mal. Ça, c'est le range couvert et très bien pensé. Donc ça, ça te permet de mettre tes biques et tout ça autour. C'est ce que nous, on fait en tout cas dans notre... Tu vois, ils sont quand même freinés. Voilà. Alors, ici, tu as encore un tiroir. Voilà. Je vais te montrer la glissière après. Tu vois, c'est freiné, donc c'est pas mal. Et là, tu as une armoire. Voilà. Et ici, tu vois, c'est une armoire qui ne sert pas à grand chose si ce n'est caché, évidemment, tout ce qui est arrivé de gaz et ton techo. Voilà. Par contre, tu as encore une armoire. Voilà. C'est pas mal. T'as quand même... Ils ont exploité 100% de la place et ça, c'est génial. Tu vois, ils ont mis même des petits bouchons. C'est pas mal. Alors, la glissière. On va regarder la qualité de la glissière. Voilà. Bah, écoute, ce n'est pas les meilleurs. Mais, d'un autre côté, ce n'est pas non plus les pires. Je dis souvent ça, mais c'est la réalité. Quand c'est pire, je le dis. Et quand c'est haut de gamme, je le dis aussi. Ça ne vaut pas un Carthago, par exemple, mais, je n'ai pas envie de le dire. Il y a des marques que je dis souvent qui ne le valent pas. Voilà. Je ne pense pas que si tu es quelqu'un de vigilant, je ne pense pas que tu auras des problèmes avec. Voilà. Ici, tu as un 3 places, mais tu n'as pas de piézo. Ça, c'est vraiment dommage. Aujourd'hui, ils l'ont quasi tous. Et là, ah, si tu vois, oh, la grosse bêtise que j'ai dit. Donc, tu as le piézo aussi, ça, c'est génial. Vraiment, je regrette qu'ils soient en L. Je pense qu'ils avaient eu l'espace pour pouvoir le mettre en ligne parce que là, ça aurait été exploitable les 3 correctement. Ici, tu verras en pratique, il y en aura 2 que tu sauras utiliser. Le 3e, à moins que tu sois un tout petit brawl, tu ne l'auras pas. L'évier, il n'est pas profond, mais c'est pas mal parce qu'il est large et il vaut mieux qu'il soit large que profond. Donc, voilà. Tu n'as pas tant que t'y gouttes, mais ce n'est pas non plus un indispensable. Voilà. C'est classique pour ce gabarit de véhicules. Par contre, ce qu'il faut quand même dire, c'est que tu as une belle crédence qui protège vraiment. Et là, rappelle-toi, c'est la fenêtre qui s'ouvre juste d'un côté parce que tu as la porte. Et donc, félicitations au Roller Team. Tout le monde ne pense pas à ça. Donc, c'est très bien. Tu as encore une prise électrique 220 volts ici et elle est bien mise parce que tu vois, tu peux la mettre à côté. Il y en a, j'ai déjà vu dans d'autres véhicules. Si tu regardes mes vidéos, tu l'as déjà vu, ils ont la prise qui est au-dessus de la taxe. C'est vraiment illogique en plein. Voilà. De l'autre côté, je te l'ai montré tout à l'heure, une grande penderie, vraiment très grande. J'ai même envie de te dire, enfin non, pour 6, c'est vrai que tu as besoin de ça. Enfin, ça dépend si tu as plus de garçons que de filles. Mais, c'est une grande penderie. Donc, si vous n'êtes pas à 6, moi, ce que je te propose, c'est peut-être de mettre sur le milieu une planche et de faire des étagères. Tu vois ? Ça, c'est tout à fait réalisable. Donc là, je l'ai dit tout à l'heure, ça trahit le fait que tu as un panneau, mais c'était dans les options, 120 watts, mais c'est un PET. Donc, ça veut dire qu'en fait, quand les panneaux solaires fabriquent plus de courant que ce que la batterie ne peut prendre, eh bien, alors, c'est de l'énergie qui est partie. Si tu mets un MPPT, on appelle ça un MPPT, lui, en fait, il va transformer le surcroît de watts en volts, en ampérage, et donc, tu vas réussir à récupérer 100% de l'électricité qui est fabriquée. Alors, il faut être clair, si tu pars de temps à autre, ne te chipote pas, c'est bien ainsi. Mais si tu pars, par exemple, plutôt en hiver, quand il n'y a pas beaucoup de lumière, tu as intérêt à récupérer tout. quoi. Voilà. Et question panneau solaire, on n'en parle pas assez souvent, mais il y a deux technologies. On parle des polycrystallins ou monocrystallins, ça, c'est une chose. Mais en monocrystallin, tu as ce qu'on appelle la technologie IPEC qui te permet de produire du courant, même quand tu as une partie de ton panneau qui est cachée par un arbre ou quoi que ce soit les autres, tu ne sais pas le produire. Donc, moi, perso, demain, je ne l'ai pas sur le mien, mais demain, si je dois mettre des panneaux, ce sera des IPEC. Point. Charnière, mais d'un autre côté, c'est très classique dans ce type de véhicule. Ils ont mis une protection ici en plastique, donc c'est bien, tu n'abîmeras pas le bois. Voilà. Le frigo, avant le frigo, tu as encore une petite trappe ici. Voilà. Donc, c'est pas mal. Et de nouveau, c'est les mêmes charnières, donc tu as vraiment intérêt à retenir la porte quand tu la fermes. Voilà. Le frigo, c'est... je pense que c'est un trimix. Ouais, ouais, c'est un trimix. On le voit. Voilà. Donc, tu as un côté... Je ne vais pas te dire que c'est un congélateur, mais en tout cas, ça garde en dessous de 0 degré. Il est long. C'est un 135 litres. Personnellement, moi, je trouve que pour 6 personnes, c'est nettement plus bas. Moi, pour 4 personnes, j'ai un 175 litres. Par contre, ce qu'il y a de bien, c'est ceci. Je l'avais dans un de mes anciens véhicules. Tu peux mettre 12 bouteilles dedans et ça ne prend pas de place. Donc, ça, c'est vraiment pas mal du tout. Mais bon, voilà, ça dépend. Si tu prends pour 6 personnes, ça va être short. Mais bon, voilà. C'est comme ça. Salle de bain. J'ouvre la porte et tu vois là, tu as... C'est pour fermer, donc c'est bien, ça bloque. Et tu vois qu'il est surélevé. Tu pourrais dire, pourquoi est-ce qu'ils ont eu une marche ? Moi, je trouve que c'est extraordinaire ce qu'ils ont pensé. Parce que tu n'as pas de passage de roue. On va voir, on va voir. Mais en tout cas, tout est bien mis en tout cas. Ce que je vois, je pense que là, c'est le passage de roue. Il faut juste voir s'il y a la largeur pour pouvoir se mouvoir. Ce qui, je pense, c'est le cas. On va tester ça. La toilette, il n'y aura pas de secret. Tu as de la place, tu es bien assis, regarde, les pieds sont bien munis, tu as de l'espace, c'est extraordinaire. Toilette, sans faute. Tu as une belle armoire, toujours les mêmes charnières, etc. Et tu as une prise 220 volts ici. Et ça, c'est vraiment top. Quand madame doit mettre, ou monsieur même, son sèche-cheveux, évidemment, il faudra que tu ailles le 220 volts. Tu as une fenêtre, assez interrupteur forcément, et c'est classique. Et tu as encore une petite aération là. À ce propos là, fais attention quand tu nettoies ton plafond, ton toit au-dessus, quand tu fais couler de l'eau, sois précautionneux parce que tu risques de faire rentrer de l'eau ici et si tu ne le vois pas, ça risque de pouvoir faire des dégâts. Bon, en termes d'espace de rangement, tu n'as pas grand chose. Pour 6 personnes, je ne sais pas comment tu vas en mettre tout. Bon, tu as encore un espace là pour mettre des choses, mais c'est quand même peu. Mais c'est toujours une histoire de compromis, je te le disais tout à l'heure. Là, c'est pour mettre ton essuie. Par contre, je ne vois pas de porte papier ou essai. Il faudra le mettre. C'est un petit détail ça. Là, je me dis, tu vois, ils ont déjà fait mieux pourtant. C'est le même robinet qui va être utilisé pour ta douche. Tu vois ? Voilà. Bon, écoute, ça c'est du plastique. C'est un peu chaud. Mais en tout cas, le principe, c'est que ça se met là. OK ? Mais c'est dommage quoi. Tu n'en as qu'un. Tu vas me dire, c'est pas... C'est du plastique, il faudra vraiment faire attention. J'ai peur qu'il se casse vite. Voilà. Première chose, c'est... Je vais voir si on est bien dedans, mais... Voilà à quoi tu vas devoir t'amuser pour pouvoir remettre ton... Ton robinet. Donc, voilà. T'as un petit évier. Pas besoin de plus grand. Là, sur ce coup-là, ça va. Maintenant, dis-toi qu'à chaque fois que tu vas prendre ta douche, tu vas pouvoir ressuyer ton miroir. C'est... Tout va être mouillé. Moi, je trouve qu'il manque quand même un peu de... Allez. Tout risque d'être mouillé quoi. c'est... Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je n'ai pas confiance. Je trouve que comment ils l'ont pensé, c'est bien. Je vais enlever le calbotis pour voir comment ça se passe. Sans retirer le calbotis, il ne sait pas ouvrir les portes. Écoute, je vais te s'assurer avec toi. J'étais dans un Ranger, tantôt, un van. Eh bien, j'avais, me semble-t-il, plus d'espace que dans celui-ci. Voilà. Je n'ai pas très, très, très satisfait de la douche. Et puis surtout, regarde, tu vois l'espace que tu as, tu as beaucoup de chance que tu vas mouiller de l'autre côté aussi. Mais tout sera mouillé. Il faut bien te rendre compte de ça. Donc, moi, là, je suis... Je reste dubitatif. Tu ne vas pas cogner tes pieds comme c'est déjà arrivé sur les... sur le côté, mais tu n'as quand même pas beaucoup d'espace. Donc, je sais que c'est toujours des compromis, je te l'ai expliqué. Mais voilà, ça, c'est quelque chose qui fera que moi, je n'achèterai pas ce véhicule dans la douche. Sauf si maintenant, tu vas toujours dans des... dans des campings. Là, tu t'en fous. Mais si tu dois utiliser la douche alors que tout est bien, franchement, tout est bien, cette douche-là, je pense qu'il y a de la réflexion à faire. Tu as le Sunroof, on en a parlé. Tu as un turbovent et ça, c'est très bien parce qu'il est tout près de la cuisine et donc, comme tu n'as pas de haute et c'est normal dans ce type de véhicule, le turbovent fera très bien l'affaire. Et puis, tu as encore un hublot ici. Donc, tu vois, tu n'as pas mal. Si tu ne veux jamais mettre un air-co, ce n'est pas mal. Tu sauras le mettre sans devoir faire de trous supplémentaires. Le seul souci, c'est que ça va faire du bruit pour ceux qui dorment ici. Tu vois, tu as une échelle, tu as la fenêtre, tu vois ce que je te parlais avec les... Voilà. Ça, c'est des choses, il faut faire attention pour ne pas les abumer. Tu as de la place de rangement là, donc c'est pas mal, tu vois. Voilà. Mais, regarde, ta fenêtre, elle sera du côté de ta tête. Parce que là, c'est plus étroit, donc tu ne sauras pas le faire. Ici, la fenêtre, elle est au milieu. T'as une petite loupiote là. Voilà. Et tu as la prise USB pour recharger ton smartphone, par exemple, c'est très bien. La même chose là, évidemment. La sangle que je te disais pour attacher le matelas et le sommier. Parce que c'est ta soute. et donc ça veut dire que quand tu roules, si tu as beaucoup de choses, tu dois relever ce lit. Et donc, ça veut dire que personne ne saura dormir là. Donc là, il faut réfléchir. Tu as vu, tu as une place pour dormir là, une deuxième place pour dormir là et puis les parents qui dorment là. OK ? Mais tu as quatre places. Et donc, ça veut dire que le reste, en principe, ça doit se faire ici. Donc ça, tu vas avoir le lit et puis encore des gens qui dorment en dessous. Ou alors, vous êtes à quatre, ce qui est le plus probable parce qu'au niveau du poids, tu ne passeras jamais à six. Il ne faut pas rêver. Là, il est net, ça c'est très bien. Tu vois, c'est au gaz parce que si c'était gaz-électricité, tu aurais un logo en plus ici où choisir le gaz ou l'électricité ou le gaz et l'électricité. C'est pour la température du chauffage. L'autre, c'est pour la température de l'eau. Tu peux mettre la ventilation, tu peux programmer pour qu'il se mette en route, etc. Il est très bien foutu, je peux te le dire. Là, c'est le capteur pour la sonde pour la température. Ici, c'est pour l'éclairage du vent. Je l'éteins. Là, c'est l'éclairage de l'intérieur du véhicule. Ici, tu vois, il fait 27 degrés. Il ne fait pas froid. À mon avis, il doit déconner parce qu'il ne fait jamais 27 degrés ici. Là, c'est pour l'eau, tu n'en as pas. La cellule, tu vois, et pour le porteur. Là, pour couper et là, il te dit que tu es en raccord d'électricité. J'ai acheté un premier véhicule. Si tu vas voir dans les premières vidéos que j'ai publiées, tu le verras. J'ai juste fait un trajet aller-retour est de la Belgique jusqu'au sud de la France et en fait, j'avais déjà réservé un bungalow. Donc, on a testé le véhicule tout simplement. Et puis, on a été charmé tout de suite pour le voyage, juste pour le voyage. Et donc, on s'est dit qu'on est rentré, on va en racheter. Et on a été acheter un chausson avec des lits superposés. Et on se trouvait, c'était bien parce que nous, on était dans les capucines et deux de nos enfants dormaient là. Mais la seule chose, c'est le jour où on a commencé à charger, on s'est rendu compte en fait qu'on perdait une place. Et ça veut dire qu'avec ce type de véhicule, si vous êtes plus que trois, soit alors vous allez directement sur le lieu où vous devez vous rentre, soit ils dorment à deux dessus, mais il ne faut qu'ils ne soient pas trop grands évidemment. Voilà, c'est un peu compliqué. Là, tu as une place pour faire dodo ou tu n'en as pas. Et donc, nous, quand on est revenu du voyage, je vais dire, je ne suis pas re-chill, mais j'ai réussi à bien négocier les choses. Quand on est revenu du voyage, on l'a revendu pour avoir un lit, deux personnes derrière aussi, parce que là, on avait un grand garage. Et comme on était assis à partir à cette époque-là, on avait besoin d'une grande soute, ce qui n'était pas le cas avec les lits superposés. Ce n'était vraiment pas assez. Avant de conclure et de parler gros sous, c'est ici que je te propose de mettre le pouce vers le haut et de t'abonner. Mais oui, je suppose que si tu es encore avec moi maintenant, c'est que tu as apprécié, non ? Autre chose, j'ai créé une rubrique « Comment ça marche » sur mon blog pour aider les abonnés pour qui ce mode de voyage est nouveau. Quand on commence, on ne sait pas qu'on ne sait pas. C'est bizarre comme phrase. Et donc, toujours dans l'idée d'aider, je vais essayer d'aborder un maximum de sujets. Le premier sujet sera les démarches administratives à accomplir à l'achat d'un camping-car. Qui doit faire quoi ? Mais si tu as des sujets que tu voudrais voir aborder, n'hésite pas de m'envoyer un mail. Il est dans la description de cette vidéo. Le prix du véhicule présenté est affiché à 67 000 euros. Le prix de base est quant à lui à un peu plus de 63 500 euros. Alors, ma conclusion. D'abord, Roller Team. Moi, Roller Team, je l'apprécie fortement. Au départ, il était présenté comme un véhicule low cost. Mais, va voir d'autres véhicules dans les playlists, tu vas voir, il n'y a bien plus low cost que eux. Je trouve vraiment que si c'était des low cost au départ, ça a bien évolué. Parce que, franchement, ils sont vraiment chouettes. Je te parle de la qualité des sièges, je te parle de la finition des armoires, enfin, tout ce que je t'ai dit. Vraiment, félicitations, Roller Team. Moi, si je devais m'acheter un véhicule dans cette gamme de prix-ci, il y a beaucoup de chance que je choisirais un Roller Team parce qu'il me convainc pour pas mal de choses et en plus, il est bien équipé pour le prix qu'il demande. Alors, je sais, les prix, ils s'envolent aujourd'hui, mais globalement, ils s'envolent tous. Donc, lui, moi, je trouve qu'il est bien placé rapport qualité-quantité-prix. Côté implantation, il est atypique. Moi, je ne suis absolument pas un adepte d'un profilé pour les raisons que j'ai expliquées tout à l'heure. Une fois que tu descends le lit, tu as pris de table. À moins, maintenant, qu'on ne soit à deux et qu'à l'arrière, il y ait un lit, deux personnes. Et à ce moment-là, on n'a même pas besoin d'un lit supplémentaire. Alors, à ce moment-là, pourquoi pas un profilé, évidemment. Mais dans ce cas-ci, tu serais même à deux tu n'achèteras pas ce véhicule si tu n'es qu'à deux. Je ne crois pas. Il y a d'autres marques qui font des grands salons mais avec un vrai lit derrière. Dis-toi que si tu achètes ce véhicule-ci, quand ton lit et ton lit pavillon est descendu, tu ne sais pas utiliser cette place. Alors, on va me dire qu'il y a deux places sur le côté. Sincèrement, tu n'as pas la table. la table ne va pas jusqu'au bout donc tu n'as pas la table et en plus, tu seras juste à côté de celui qui ronve. Je ne sais pas. Voilà. Et tu ne sais pas passer de l'autre côté sauf peut-être en rampant. Mais il faut le savoir. Bon, maintenant, quand tu le sais, si tu décides d'acheter ce véhicule, tu as bien raison de le faire, c'est qu'il t'a tapé dans l'œil. Sinon, il est bien. Les places sont bien, il est bien équipé. Un bémol sur les sièges avant mais de nouveau, voilà, c'est ce type de véhicule. Si tu prends le Fiat Ducato, ce sera le même style de siège. Ce n'est pas... Voilà, c'est les sièges, j'ai envie de dire, les sièges low cost. Ça reste peut-être deux sièges roller teams de côté low cost. Les fenêtres, chapeau, c'est des fenêtres à piston et bon sang, il y en a même qui sont plus chères qu'ils ne l'ont pas. Donc, félicitations. Je pense qu'ils peuvent s'améliorer un petit peu au niveau des stores comme je l'ai expliqué parce que je pense qu'ils sont fragiles, surtout les grands comme ça. Ça va être quand même un peu chaud. La cuisine, elle est bien, vraiment, la crédence, tout est bien placé, la prise est bien mise, les armoires, on n'a vraiment pas à se plaindre. Tu as, s'il y a six personnes dedans, tu n'as jamais que deux prises USB plus à l'arrière. Je pense que ça va être la course au premier qui aura connecté son smartphone. Je sais de quoi je parle, j'avais quatre enfants avec moi, donc je peux te le dire. Dommage, parce que c'est un frigo trimix et tu n'as qu'une bonbonne. Voilà. Si tu es en nomade, ça va être chaud quand même. Maintenant, si tu es dans des campings et que tu fais juste les trajets avec, tu n'as pas de problème. Tu ne devras pas te tracasser de ça. La toilette, génial, vraiment. Il y a la place, il y a tout. Et par contre, là, la salle de bain, pour moi, si même tout me plaisait, je n'achèterais pas ce véhicule à cause de la salle de bain. Aller Team, pour le reste, je pense qu'on peut faire des compromis, des concessions, mais pour la douche, sauf si, je répète, tu utilises ce véhicule pour te rendre dans des campings, à ce moment-là, tu n'utilises pas la douche. Là, tu t'en fous complètement. Mais si tu es quelqu'un comme moi qui utilise ton véhicule à 100%, c'est-à-dire vivre avec la toilette, avec la salle de bain, avec tout dedans, non, je n'achète pas. Désolé, Relert Team. Conclusion, réfléchis bien à tous les aspects que je t'ai parlé. Et si pour toi, ce n'est pas un problème, tu as raison, si tu as tapé dans l'œil, je le dis toujours, quand tu rentres dans le véhicule où il te tape dans l'œil ou pas, je pense que celui-ci, il va taper dans l'œil dans beaucoup de personnes. Donc, fais attention, il y a la sphère tapé dans l'œil par quelque chose qui est magnifique. Et après, vivre dedans, c'est différent. Donc, réfléchis. Mais si une fois, réflexion, la soute ne te dérange pas, le fait de ne pas avoir le salon quand quelqu'un dort ne te dérange pas et que tu n'utilises pas la douche, pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Vraiment. Parce qu'il est agréable à vivre. Alors, le bonus pour rejoindre ma communauté et pour t'abonner, eh bien, c'est là et c'est là ou c'est peut-être là. N'hésite pas. Il me reste de te dire à la semaine prochaine. Prends soin de toi. Ciao, ciao.